Salut à vous les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Alors aujourd'hui on va faire ensemble la fameuse tarte aux dindes que l'on peut retrouver chez Ikea. Alors bien sûr j'avais réalisé il y a quelques jours une recette de dindes maison, on va les utiliser, on va faire ça bien. Donc c'est parti, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Pour la recette il vous faudra des dindes, si vous souhaitez les faire maison la recette est en description. Il faudra également de la pâte sablée, des jaunes d'oeufs, du sucre, du lait concentré sucré, un petit peu de vanille, de la crème et du lait et bien sûr le détail complet des ingrédients est en bas en description. Alors première étape dans un moule à tarte on va venir déposer notre pâte. Si elle est trop grande vous pouvez rabattre un petit peu les bords. Et maintenant à l'aide d'une fourchette on va piquer très légèrement le fond de la tarte. Et cette pâte on va la faire cuire pendant 15 minutes au fond à 180 degrés, c'est parti. Alors pendant que la pâte est en train de cuire, dans un saladier on va ajouter le sucre ainsi que les jaunes d'oeufs. Et on va fouetter jusqu'à que le mélange blanchisse bien. Et regardez ça a bien blanchi et maintenant pour la suite c'est très simple. Dans une casserole on va ajouter la crème, le lait et le lait concentré et on va faire chauffer jusqu'à ébullition. Une fois que ça boue, directement on enlève du feu. Et on va mélanger. A ce moment là on aplatit la gousse de vanille. On va la découper en deux. Et on va venir récupérer les graines à l'aide du dos du couteau. Et là maintenant on vient mélanger une dernière fois. On vient ensuite découper les dents maison. Maintenant on va verser notre appareil dans la pâte qui a été pré-cuite. Comme ceci. On vient déposer les morceaux de dents. Et maintenant on va faire cuire le tout au four à 140 degrés pendant une demi-heure. Pendant que la tarte est en train de cuire, on va réaliser la ganache au chocolat. Et pour cela c'est super simple. Vous allez casser des morceaux de chocolat dans un saladier. Et ensuite on va faire chauffer la crème. Et une fois qu'elle sera à ébullition, on va la verser sur le chocolat. Et dès qu'on a versé, on va mélanger jusqu'à l'obtention d'une ganache. Une fois que la tarte est cuite, on va venir verser la ganache au chocolat sur le dessus. Et pour terminer la déco, on va ajouter les fameux morceaux de dents. Et voilà le résultat. Elle est vraiment magnifique cette tarte. Maintenant on va juste la laisser prendre au frigo pendant une heure. Et on passera à la dégustation. Allez les amis, c'est parti pour la dégustation. Je me suis coupé une petite part. Je vais essayer de prendre un peu de tout, de la pâte, de la crème. Attention, c'est parti pour la dégustation. C'est sucré, mais c'est abusé comme c'est bon. Je suis tombé à brouh là. Et bien voilà les amis, c'était assez sucré, mais c'était vraiment super bon. J'espère que la recette vous a fait plaisir. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez me faire plaisir aussi en likant, en partageant cette vidéo. Et puis comme d'habitude, vous pouvez suivre toutes mes histoires sur Snapchat en tapant Fast Good Cuisine. Et puis si vous voulez vous abonner, ça se passe juste ici. C'est fait. Allez les amis, ciao ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501